Bonjour à toutes et à tous, en avant-propos, avant de commencer, je vous invite à aller dans les liens en descriptif pour vous procurer cet ouvrage, mon nouvel ouvrage dont je vais parler dans cette vidéo, La guerre des Etats-Unis contre l'Europe et l'avenir de l'Etat, édition Strategica. Alors vous pouvez vous le procurer sur internet directement auprès de l'imprimeur, The Book Edition, mais également aussi chez nos libraires partenaires. Pour l'instant, le livre est disponible à la librairie Vincent dans le 7e arrondissement à Paris, je donnerai toutes les adresses en descriptif. La librairie Al-Bourac dans le 11e arrondissement, la librairie de Lorient dans le 5e arrondissement, en face de l'Institut du Monde Arabe. Vous pouvez aussi vous le procurer sur le site de la librairie de Lorient, librairie-de-lorient.fr. Je mettrai aussi le lien en descriptif et pour mes lecteurs qui attendent qu'ils soient sur Amazon pour l'acheter, parce que les gens ont leur compte, leur compte premium, etc. Ils préfèrent l'acheter sur Amazon. Bon, il sera bientôt sur Amazon, Fnac également, Rakutan et dans d'autres librairies. Mais je ferai des annonces régulièrement pour indiquer où vous pouvez vous le procurer et quand il sera disponible sur Amazon. Donc, commençons. Ce livre, La guerre des États-Unis contre l'Europe et l'avenir de l'État, édition stratégica, qui vient tout juste de paraître, est un ouvrage qui, pour moi, je considère que c'est un de mes livres les plus importants. Donc, c'est un livre en deux parties. La première partie traite de la guerre économique que livrent les États-Unis contre l'Europe. J'avais produit un dossier sur stratégica sur le sujet, mais là, j'ai approfondi la question et je l'ai beaucoup pétoffée. Je commence en introduction, puis dans le premier chapitre, par définir ce que sont les États-Unis en tant que puissance mondiale, en tant que puissance hégémonique. Et je débute avec un propos qui peut paraître surprenant, à savoir que les États-Unis ne sont pas un empire. J'explique pourquoi en donnant des arguments à la fois théologico-politiques, la nature religieuse des États-Unis en tant que puissance mondiale. Et je remonte à l'histoire, l'histoire lointaine, pour trouver l'archétype qui correspond au modèle de puissance américain. Et je mets en évidence que l'Amérique, contrairement à ce que croient certains géopoliticiens, n'est absolument pas l'héritière de l'Empire romain. C'est tout sauf un empire. Puis, je rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire ce qui nous intéresse aujourd'hui, le rapport des États-Unis à l'Europe. Pourquoi est-ce que je dis que l'Amérique est en guerre contre l'Europe ? Alors certains imaginent que la guerre ne se limite qu'à la confrontation, qu'au conflit armé. Je mets en évidence que la guerre est bien plus que cela. Elle peut être économique. Mais surtout, ce que je pense qui est intéressant d'expliquer, ce que j'explique dans le livre, c'est pourquoi, quel type de puissance s'attaque à ses propres vassaux, entre guillemets. On utilise le terme vassaux, mais il n'est pas tout à fait adéquat. Un véritable empire ne s'attaque pas à ses vassaux, ne détruit pas ses vassaux. Donc il s'agit de redéfinir ce que sont les États-Unis sur la scène internationale. Je n'en dis pas plus. Je laisse le lecteur découvrir par lui-même. Et dans la seconde partie, donc l'avenir de l'État, la seconde partie a pour titre l'État dans la guerre civile mondiale. Donc c'est une réflexion approfondie sur l'État aujourd'hui, l'État moderne. En remontant à l'origine de l'État, qu'est-ce que l'État ? L'évolution de l'État, notamment dans le monde occidental. Qu'est-ce que l'État moderne ? Et en quoi le comportement des États-Unis dans le monde, dans le monde occidental plus particulièrement, a un impact sur l'évolution de l'État moderne, sur l'évolution de l'État occidental. Alors pour exposer mes thèses, parce qu'il y a plusieurs thèses dans cet ouvrage, et même plusieurs thèses dans la seconde partie de l'ouvrage, je me focalise sur certaines questions importantes, certains phénomènes importants que nous vivons actuellement, à savoir l'État d'exception. Qu'est-ce que l'État d'exception, fondamentalement ? Quelle est la nature politico-juridique des relations entre les États européens et l'État américain, l'Empire, enfin l'Empire, l'Hégémon états-unien ? Quelle est l'influence des États-Unis sur l'Europe de ce point de vue-là ? Pourquoi est-ce que nous sommes dans un État d'exception ? Est-ce que les États-Unis sont à l'origine de cette extension de l'État d'exception ? Qu'est-ce que l'État d'exception fondamentalement ? Quelles sont les implications de l'État d'exception ? Et quelles sont les conséquences sur l'évolution de l'État moderne ? Pour l'expliquer, je prends le sujet sous plusieurs angles. L'angle, bien sûr, historique, géopolitique, théologico-juridique, théopolitique et même mythique. Et dans la dernière partie de l'ouvrage, la dernière partie de la seconde partie, je fais de la prospective, j'essaie d'annoncer les futurs possibles du monde occidental et en proposant quelques pistes de réflexion et des solutions. Donc, je n'en dis pas plus. C'est un livre très dense que j'ai écrit, que j'ai mis du temps à écrire dans plusieurs phases parce que c'est un sujet sur lequel je réfléchis depuis 7 ans, 7-8 ans maintenant. Et j'ai attendu que mes idées soient claires sur ce sujet-là, notamment la question de l'État, qui est une question fondamentale mais extrêmement complexe, pour finalement écrire ce livre qui m'a donné du fil à retordre et qui, je pense, va beaucoup surprendre par les thèses qui l'avancent. Je vous remercie, donc, de votre écoute. Pour vous procurer « La guerre des États-Unis contre l'Europe et l'avenir de l'État » aux éditions Stratégica, vous pouvez vous le procurer, donc, sur le site The Book Edition. Donc, ils impriment à la demande. Donc, il faut un certain 5 à 10 jours ouvrés. Les libraires qui ont déjà un stock, donc, vous pouvez l'avoir plus facilement. Si vous êtes à Paris, vous allez à la librairie Vincent, la librairie Albourac ou à la librairie de Lorient, et aussi sur le site de la librairie de Lorient, de la librairie de Lorient.fr. Et il sera bientôt disponible sur Amazon, Fnac, etc. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt, je referai une vidéo très bientôt, je pense. Merci à vous.